Générique Bonjour et bienvenue dans Info-Express Bilingue. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la視聴 de la視聴 de la視聴 de l'Assemblée. Des Français s'interrogent sur les conséquences de la dissolution de l'Assemblée pour la sécurité des JO de Paris 2024. Une dissolution qui risque en effet de provoquer un changement de majorité et de ministre de l'Intérieur à quelques semaines des JO. Au gouvernement, on assure qu'il n'y a pas de sujet sur la sécurité des JO. Le principe, c'est la continuité de l'État. Quant à un éventuel changement de ministre de l'Intérieur, poste actuellement occupé par Gérard Darmanin, l'hypothèse est balayée d'un revers de main. Le mardi 11 juin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annoncé que la facture d'électrique, l'éventuel changement de 10 à 15 % pour tous les Français en février 2025, parce que nous avons relancé le nucléaire, parce qu'on a investi sur les renouvelables, parce que nous, nous croyons à l'indépendance de la France et à son indépendance énergétique, qu'il déclaré. Le Conseil de sécurité de l'Union a adopté l'année 10 juin un projet de résolution américaine, soutenant le plan de cesser le feu à Gaza. Le texte qui salue la proposition de Trev annoncée le 31 mai par le président américain, Joe Biden, a recueilli 14 voix en sa faveur. La Russie s'est quant à elle abstenue. Le Hamas exige pour sa part un cesser le feu permanent dans la bande de Gaza et un retrait complet des forces israéliennes du territoire. Léoncée de l'Union a fait 6月10日, le week-1, 通过了美国支持加沙停火计划的決意草案, 该文本赞同美国总统拜登5月31日宣布的停战提案, 获得14票赞同, 俄罗斯投了弃权票, 罕马斯则要求加沙地带永久性停火, 並要求以色列军队完全撤出该地区。 Sous-titrage Société Radio-Canada